mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyans rebond en dessous de cette vidéo surtout s'abonner cliquez là dessus abonnez-vous activer la cloche juste à côté pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos wow vous êtes vraiment 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 super bien je sais ce que vous savez déjà c'est que nous allons faire essayez de ne pas avoir peur si vous avez peur prier et liker la vidéo mais avant nous allons jeter un coup d'oeil sur nyans rebond 2 encore c'est notre deuxième chaîne youtube où se trouve pas mal de vidéos qui pourront assurément vous intéresser regardez wow trop de choses ici ok je vous laisse vous abonner si ce n'est pas encore fait activé la cloche comme ça et fait de même pour nyans rebond promet du nom c'est ici nyans rebond notre première chaîne youtube notre chaîne youtube principale et qui est un regardé un peu ceci est la vidéo populaire elle a 11 ans et a vu michael jason allant faire ma réaction c'est une histoire qui m'a qui nous a tous étonné tous surpris et aujourd'hui encore nous avons découvert nos témoignages qui révèlent toutes ces choses regardez là et a vu michael jason à l'enfer et explique pourquoi waouh ça devient sérieux cette histoire j'étais un coup d'oeil pour voir de quoi il s'agit ce soir nous allons tout simplement essayer de ne pas avoir peur comme vous connaissez déjà le but du sujet nous allons vous montrer une série d'image d'image vraiment bizarre ou waouh nous allons vous montrer une série d'image bizarre et après une vidéo pour voir tester votre paix tout simplement mais dites dites moi qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que ça quelqu'un va dire c'est un ange de la mort ou un démon effectivement c'est un démon et voici comment les gens les démons s'attaquent aux hommes nous si on vous pose la question de savoir mais qu'est ce que c'est que ça et pourquoi ces gens qui se trouvent là devant nous représente un tel truc qu'est ce que vos réponses il aimerait bien savoir ce que vous en pensiez comme vous le voyez les deux éléments les deux doigts qui sont ici levé représente la col du diable et tous ceux qui font des textes tout pareil ça le savoir montre leur appartenance au diable regardez vous même waouh et qu'est ce que c'est que ça c'est encore un signe satanique qui se trouve sur plein de choses dans tous pratiquement tous ces signes on voit ici un oeil regardez un oeil qui brille l'oeil qui voit tout waouh ça c'est impressionnant mais ce sont des symboles occultes et on voit ici nos vues en dos ce colomb ce colorant ce courant nouvelle ordre mondiale en un mot nouvelle ordre mondiale ça veut dire quoi la frère et soeur pourquoi parlons-t-on de nouvelles ordres mondiales c'est une théorie qui commence à faire le buzz internet est ce que c'est vrai ce que nous pouvons vous dire tout simplement chercher la vérité et vous trouverez la vérité et ça va vous délivrer ça va vous libérer regardez vous nous vous pensez que c'est un hasard si beaucoup des personnes font des trucs pareils regardez nous avons étudié les signes du diable et nous avons défini ce que c'est que c'est ce signe la phrase de soeur c'est un signe de reconnaissance entre les sorciers ils se reconnaissent à travers ce signe là vous voyez ce que ça fait waouh et ces signes sont nombreux regardez vous même comme vous voyez dans un concert un tel signe sachez immédiatement que ceux qui font ce concert sont en train de soutenir qui l'antéchrist autrement dit satan lui-même parce que ceci est une croix renversée c'est tout simplement tout simplement une croix renversée c'est comme si on le prisonneur cette croix est à l'envers vous voyez la croix que ça qui est censé être ici est à l'envers et regardez même il y a des signes qui ne trompent jamais on voit du 666 ici encore un autre truc ici waouh des triangles voici encore deux triangles dans un rond tout le monde sait que c'est le pentacle et d'autres signes vraiment bizarre mais il faut faire attention faut pas les sous-estimer regardez waouh qu'est ce que c'est ici on voit un ange ici c'est clair on voit qu'il y a deux mots à cause de quoi selon vous dites moi c'est à cause de ce corn regardez et vous comprenez maintenant immédiatement pourquoi les gens représentent les corn ou pourquoi ces gens pourquoi nous avons dit que les deux doigts qui sont levés forment le coin du diable ou encore le coin des démons regardez encore ici il y a un combat entre qui un ange et un démon regardez ici on voit un démon qui poursuit un ange après regardez le démon et l'ange s'asseye pour discuter vous trouvez quoi intérêt d'entente mes frères et soeurs qu'en pensez vous est ce que le bien et le mal peuvent subsister est ce que la lune et le soleil peuvent peuvent-ils apparaître au même instant c'est à dire est ce que la nuit et le jour peuvent se mélanger est ce que le bien et le mal peuvent peuvent-ils être confondu autrement dit est ce que la lumière la lumière qui éclaire dans les ténèbres les ténèbres peuvent engloutir la lumière ça m'étonnerait faites l'expérience chez vous allumez votre portable dans le noir et éclairer votre votre paume avec le portable bien et on verra si les ténèbres vont apprécher cette lumière de réjaillir c'est pas possible que des démons et des anges collaborent comme ça soit ils sont ensemble soit ils sont divisés regardez c'est pas possible ils peuvent pas être ensemble en tout cas des démons et des anges ensemble qui cause qu'ils se chamaillent au départ ou du moins quelqu'un va dire qu'ils étaient séparés ici et qu'ils sont là ah mais que s'est-il passé c'est comme on voit on a l'impression que c'est un jeu sketch ou un scénario regardez d'abord y'a un ange ici séparé d'un démon ici ils vont se rencontrer par la suite il y aura bagarre et le démon va poursuivre l'ange voici qu'ils vont trouver un terrain d'entendre là on a l'impression que le démon est à l'aise parce qu'il semble qu'il a gagné et voici que l'ange va se mettre le démon va ok voici que l'ange va se mettre à faire quoi sympathiser avec lui ça c'est quoi qu'est ce que ça représente ici mes frères et soeurs posons nous de vraies questions je vous laisse me dire ce que ça signifie j'aimerais vraiment bien voir bien savoir ce que ça veut dire qu'est ce que c'est que ça encore qu'est ce que c'est ce qu'on fait ce sont des signes sataniques ou des signes sataniques sont cachés à l'intérieur de tous ces symboles qui se trouvent là ça on sait on sait que c'est le pentacle c'est un signe beaucoup utilisé dans les rituels sataniques et ici ça ça ressemble à une croix inversée vous voyez comme la croix que nous avons montré précédemment waouh regardez vous même ok waouh aujourd'hui en le show des signes sataniques pourquoi ça devrait faire peur aux gens pourquoi ça devrait faire peur pourquoi ça peut se peut effrayer quelqu'un c'est dans la mesure où il ne sait pas que celle ci satanique on te dit ce soir que c'était ci satanique alors que tu le faisais tout le temps regardez à ce moment tu te dis mais je faisais toujours celle ci satanique au concert mais je ne savais pas que c'est qu'ils faisaient ça pour s'identifier à satan ou autrement dit au diable regardez vous même celles ci sont vraiment nombreux 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 vous voyez que ça ne fait que se multiplier vous vous rendez compte que des gens des personnes font ça est ce que vous allez me dire que tous ceux qui sont ici sont des sorciers ou des satanistes ça m'étonnerait assurément parmi eux il y a certaines personnes qui ne savent même pas ce que ça signifie mais comme tout le monde tout le monde le fait donc eux aussi ils en font regardez regardez si ça ne signifiait rien il ne ferait pas ça de la sorte non c'est pas possible regardez vous même qu'est ce que c'est que ça ça c'est un démon c'est un démon de l'enfer qui est représenté ici et regardez vous même waouh deux sépands un sépand à tête tête ou deux sépand waouh mes frères et soeurs une telle créature waouh de voir est étonné hein si vous voyez une telle créature en rêve tout ça sachez que ce sont des démons prier jésus-christ invoque le sénat jésus-christ il va prendre la fuite tout de suite la même parce que les anges vont descendre comme ça pour venir faire le combat waouh regardez là qu'est ce que c'est ici c'est comme si quelqu'un m'a dit on se retrouve c'est comme si on se trouvait où dans les livres de l'apocalypse où est jean ici jean est ici c'est cet homme même qui se trouve en bas au pied et cet homme qui est là bruyant est supposé ressembler au personnage que jean a vu dans l'apocalypse chapitre 1 si vous voulez bien voir de qui il s'agit j'ai déjà coudé dans l'apocalypse chapitre 1 où on vous dira clairement ce que signifie tous ces chandeliers qui se trouvent autour de lui ce sont des chandeliers d'or nous avons étudié l'apocalypse sur l'union ce rebond je vous envoie sur la vidéo que nous avons traité sur l'apocalypse vous pouvez voir la playlist sur l'union ce rebond la playlist qui dit voici la parole de dieu ou encore je vous conseille d'aller même juste en bas dans la partie de la playlist cherchez tout simplement les signes de la fin du monde et dans les signes de la fin du monde vous verrez tout simplement toutes les informations c'est ça ou encore vous pouvez lire la parole de dieu votre parole de dieu votre bible à l'aide d'apocalypse chapitre 1 le seigneur a bien défini ce que représente chaque élément qui sont là et il y a sept étoiles dans sa main vous ne voyez pas bien ici mais dans la parole de dieu vous allez bien voir et bien comprendre je vous renvoie à la parole de dieu ça va être très chaud très chic pour vous qui sont ces personnages waouh combien sont-ils comptons ensemble une ici deux trois quatre cinq six et sept ils sont au nom de 77 cet ange n'a frais et soeur sept anges waouh et il s'apprête à faire quoi à sonner de la trompette pourquoi pourquoi parce qu'il ya des choses qui vont se passer après après qu'ils aient sonné de la trompette regardez le monde le monde est ici et il y aura un mouvement de le monde à chaque fois qu'ils sont sonneront à chaque fois que chacun d'eux sonnera de sa trompette je vous envoie encore suivi en ce que bon cherchez cette playlist là ou encore la vidéo que nous avons fait c'est ça je vous renvoie même sur la paix les playlists que nous avons traité chercher la playlist où on dit les signes de la fin du monde ok dans les signes de la fin du monde vous verrez tout simplement l'apocalypse que nous avons étudié ensemble et tout ça ça se trouve là bas dans le livre de l'apocalypse tout simplement qu'est-ce que c'est mais qu'est-ce que c'est que ça waouh mais qu'est-ce que c'est franchement on ne voit personne mais ça brille avez vous une idée de ce qu'est-ce que c'est je vous laisse trouver la réponse waouh waouh qui est-ce et qu'est-ce que signifie ça a l'impression que ça fait ça forme un arc s'il y avait plusieurs couleurs on dirait un arc en ciel mais qu'est-ce que c'est au juste je vous laisse trouver de me donner la réponse aujourd'hui waouh avez-vous eu peur si vous avez peur n'oubliez pas de liker de prier d'abord et de liker pour nous faire savoir waouh c'est que vous a fait peur également réfléchissez et prier en conséquence que de nous même nous c'est qu'est ce que c'est que ça selon vous qu'est ce que c'est avoir carrément une personne qui marche vers un endroit ténébreux qu'est-ce que ça représente ça représente ces personnes que vous avez vu dans l'image qui a précédé qu'ils représentaient la corne sans le savoir ils sont tentés de marcher directement vers cet endroit là l'enfer et vous voyez que ici sont représentés encore les mêmes signes le pentacle ça les deux tiens regardez waouh et vous allez voir quelque chose d'un peu compliqué encore qui est là est-ce qu'il y a ce fait que vous avez vu ou bien dois-je dire ok c'est parti dites moi les amis il ya une autre image ou encore un autre symbole que nous vous avons présenté comme un symbole satanique qui représente jésus-christ à l'envers ou encore l'antéchrist où ça se trouve sur l'image si vous aussi j'ai si vous trouvez ça franchement cet applaudissement c'est pour vous bravo écrivez bravo en dessous cette vidéo ainsi je saurais que vous avez trouvé ça likez abonnez vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui va sans doute vous c'est une grande utilité où se trouve cette courroie renversée sur l'image ici sur l'image ici où se trouve la croire renversée waouh j'ai même détecté plusieurs courroies mais est-ce que vous êtes prêt ok c'est parti on compte jusqu'à 5 une deux trois quatre et cinq regardez suivez le curseur regardez ici là ça le pilier ce pilier là à la fin de ce pilier là se trouve quoi une croire regardez-moi ah là 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 quelqu'un dit je n'ai pas bien vu voilà c'est ici et ce n'est pas tout hein à chaque 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 pilier à des croix même si il y a une croix même comme c'est noir venez vous allez vous voir ça ici voilà il y a également une courre ici et une croix renversée ici vous avez la question de savoir pourquoi tout ce qui se trouve sur cette image est carrément mystique c'est carrément diabolique regardez vous même et l'homme aime aujourd'hui toutes ces choses en fait ce sont ces des démons qui attirent les hommes vers ce c'est que ça rencontre regardez encore ce signe ce fameux signe c'est un chiffre c'est un chiffre c'est que représente ce chiffre 666 ma fresseur 666 représente quoi le nom de la bête le nom de la bête c'est le nom de la bête 666 le nom le chiffre de la bête regardez la marque de satan comme quelqu'un a dit la marque du diable waouh nous devons étudier ces chiffres d'apocalypse allez jeter un coup d'oeil sur ce que nous avons fait je vous envoie encore suivre cette vidéo que nous avons traité dans où j'ai jeter un coup d'oeil sur un yang sur le bond pour mettre du nom où il y a la playlist qui s'appelle l'apocalypse et ses signes nous avons traité les livres de l'apocalypse dans son littéralité jeter un coup d'oeil et vous en saurez tout qu'est ce que c'est mes frères et soeurs vous voyez qu'à chaque fois revient quoi ce même signe les deux doigts ici selon vous vous pensez que c'est un hasard il n'y a pas de hasard dans ce monde le hasard malheureusement n'existe plus cette chose signifie bien quelque chose une appartenance à satan et tous ceux qui en font sont mal barrés parce que sans le savoir vous êtes en train de marcher sur la voie qui mène vers le diable pourquoi parce que ces signes ils représentent quelque chose pour le monde des ténèbres eux ils savent ce que ça représente ceux qui en font qui sont devant vous que vous essayez d'imiter eux ils savent clairement ce que ça représente ben c'est peut-être ceux qui en font qui ne savent pas clairement ce que ça représente mais je bénis dieu aujourd'hui je rends gloire à dieu de ce qu'aujourd'hui même ceux qui ne connaissaient pas jésus ont commencé à comprendre et découvrir que ces signes là sont des signes du diable et ils expliquent ça au mieux ils expliquent mieux ces signes que parfois les vrais que j'ai mes frères et se réveillons nous qu'est ce que c'est ça c'est qu'est ce que c'est c'est un signe c'est un symbole maçonnique c'est un symbole maçonnique quand on vous donne la description de ce symbole ça va vraiment vous voyez mais je vous conseille de l'éviter encore le même pantal de triangle de triangle ici regardez deux triangles ma frère et soeur waouh c'est assez étonnant et voici d'aider d'après le décryptage qui a été fait en haut ici le premier terrain qui est ici représente un 6 un deuxième 6 et un troisième 6 le tout réuni ça forme quoi 666 waouh quelqu'un va dire mais comment ça se fait comment ça se fait et des choses qu'on ne peut pas expliquer c'est un mystère mais le monde des ténèbres eux ils savent clairement ce que c'est mais nous devons faire attention à cela nous devons dire que ce n'est pas des choses bonnes à faire encore regardez n'avez pas peur mais qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que ça et en bas ici en dessous vous pouvez voir peace ils disent que ça ça signifie la paix c'est ça peace et le deuxième love regardez love et le troisième rock mais vous pensez que le diagravenu vous dit qu'il est vilain ou bien vous pensez que le diagravenu vous dit ah je suis le mauvais chemin il va toujours vous présenter son bon côté afin que vous puissiez tomber dans le panneau le panneau dans le mauvais chemin facilement ouais voilà donc franchement chercher d'abord à comprendre ce que c'est difficile si il n'a répondu pas tant que vous ne savez pas la signification d'une chanson ne la chantez pas tant que vous ne savez pas ce que signifie un tel signe ne reprenez pas ceci tout simplement sinon vous allez vous retrouver dans des situations franchement compliquées après et ce sera papier aujourd'hui je vous réveille les yeux ouvre les yeux et voyez qu'est ce que c'est là c'est bien dessiné qu'est ce qu'on voit l'intérieur super nous voyons l'intérieur la tête d'une chèvre n'est pas et envoie écrit juste en haut commence par où on commence à l'alerte tu commences par où bon si on commence par une nomine des bon ok il ya des choses on ne lit pas et pour faire que vous ne lisez pas ça parce qu'il ya des trucs quand tu dis comme ça tiens voir directement tu fais une éclatation éviter ça éviter les frères éviter on ne lit pas ça aujourd'hui on ne lit pas parfois là les gens vont plus loin il même c'est dans l'industrie de la musique même on voit ça en fait vous voyez quelqu'un qui fait sortir une musique ok et sur son cd le cd qui vend là sur la pochette de ce cd se trouve quoi une écriture qui est tout derrière et cette écriture est à l'envers elle est à l'envers si tu vois cette écriture à l'envers ne vous savez que quand les gens voient si vous voyez se voient cette écriture à l'envers d'abord quand quelqu'un voit cette écriture à l'envers si sa pochette de ce cd qu'est ce que les enfants on suppose que c'est ça la pochette de ce cd c'est parce que vous voyez bien voilà et c'est écrit à l'envers comme ça dont les enfants quoi ils vont devant un miroir et positionne ça devant le miroir et le miroir peut maintenant afficher les écritures de façon normale de sorte qu'ils puissent lire facilement dès que vous vous mettez à lit automatiquement la malédiction vous prend pourquoi parce que c'est une incantation une malédiction qui a été écrit sur ce cédé là comme ça et qui est là et mes frères et soeurs ne lisez pas c'est pas tout on voit c'est pas tout on lit c'est pas tout on écoute c'est pas tout on attend aujourd'hui j'espère que cette vidéo va sauver beaucoup de vies va vous permettre d'être béni vous voulez réussir voici des choses à éviter ce sont des témoignages que nous avons reçu et cette vidéo où nous avons découvert cela ce tour ou sur une nuance ruban 2 et en ce moment de aller jeter un coudeur là-bas c'est un pasteur à qui c'est un pasteur qui a révélé toutes ces choses c'est un homme de dieu à qui dieu va révéler tout sur un tout sur le hip hop j'étais un côté si j'ai vous vendu et vous recevrez tout voilà vous vous demandez sans doute que signifie ce symbole et pourquoi ce symbole sont affichés par ci et par là voici les réponses à vos questions qui sont là voici la vraie signification de ces symboles c'est ce moment qu'elle a quelqu'un va dire comment vous appelez ça love ou il sait pas mais regardez la position du doigt qu'elle a et la position du doigt qu'elle a c'est différent prenons la signification de ça lorsque le doigt est sourd lorsque le doigt le pousse est sourd les deux doigts qui sont là on y va on dit symbolise ça ça symbolise le dieu cornu de la sorcellerie à la sorcellerie est ce que c'est une bonne chose mes frères et soeurs attention on dit pas ou qu'on ne mûre qu'on ne mûre qu'on ne mûre plutôt c'est une noce mes frères et soeurs comment ça se lit oh on dit notez que le pousse est sous les doigts et il se donne de la et il se donne de la main droite ok ça c'est de la main droite qu'on représente ce symbole qu'elle a mes frères et soeurs qu'est ce que c'est que ça on est de plus loin ici là on peut voir que le pousse est sur les deux doigts où est la différence qu'est ce que ça signifie aussi on dit la main cornu bafoumé et si le signe de reconnaissance parmi ceux qui pratiquent l'occulte et le satanisme mes frères et soeurs ah ça ce n'est plus l'offre ça ça occulte ça a une relation avec l'occultisme maintenant et avec le satanisme maintenant vous voyez beaucoup de personnes ne savent pas ce que ça se défie mes enfants on dit lorsque pointez ou divulgez vers quelqu'un il veut dire que l'on envoie une malédiction à cette personne ça fait peur mes frères et soeurs n'est pas peur quand vous avez jésus christ mes frères et soeurs vous voyez beaucoup de personnes représentent ça sans savoir ce que ça signifie aujourd'hui reçu les sens de ces choses là ici regardez remarquez que le pouce est par dessus les deux doigts et qu'il se donne de la main gauche waouh le premier signe se fait avec la main droite le second se fait avec la main gauche selon vous pourquoi c'est avec la main gauche parce que la main gauche est censée représenter le côté négatif pour certains c'est comme je disais le bien et le mal voilà la main gauche elle est censée être la main que vous n'utilisez pas pour consommer de la nourriture vous n'utilisez pas pour avaler la nourriture quelqu'un m'a dit que c'est tabou pour eux c'est donc c'est censé être ici la main interdite ou encore la main qu'on utilise pour faire des choses qui ne sont pas bonnes affaires voilà où elle peut on l'utilise les toilettes la main gauche waouh c'est pourquoi ici un second moment ils ont choisi cette main là pour faire des tels trucs ça veut dire que les mains que dieu nous a donné un pouvoir une force une puissance que l'on ne peut pas comprendre le diable il a découvert ces choses et l'utilisent pour faire des bêtises vous frère et soeur attention attention la masturbation c'est avec quoi on fait on se masturbe avec la main posez vous des questions comment l'homme a-t-il pu imaginer la masturbation comment l'homme a-t-il pu imaginer comment ça se fait comment posez vous des questions c'est parce que c'est le diable qui a inspiré les gens à cela et on a vu ces gens des choses où à la télévision si ce n'est pas à la télévision tu as vu ça c'est où tu vas voir posez la question il y a des choses graves dans ce monde là le temps est grave le diable invente de belles de belles choses pour pouvoir pousser l'homme à la malédiction pousser l'homme à la mort où est-ce que le diable fait waouh et ça qu'est-ce que c'est ici on ne voit pas deux doigts mais trois on ne voit pas un pouce qui est plié mais le pouce est bien écarté ainsi que le dernier doigt qu'est ce que ça signifie en dessous signifiant sorcière ou celui de la lune croissant on peut aussi symboliser la vierge noire ou isis utilisé lors des cérémonies de la lune ascendante ceux qui pratiquent le football et la planche à surfer l'emploi également curieux c'est ça signifie quoi sorcière mais pourquoi beaucoup de footballeurs partie des choses c'est ça la question ici ah pourquoi des footballeurs utilisent ça c'est la question qu'on se pose par la vierge la vierge noire la vierge noire comment quelque chose qu'elle vient je peux venir moi pour vous la question vierge ici représente la pureté mais comment quelque chose qui est plus peut être noire à même temps si tu n'es ni bon ni mort si ça dit ni chaud ni bouillant que tu te tiens tu te vomir si tu es un peu dedans un peu dure c'est dur c'est comme si on mélangeait le mal et le bien finalement qu'est ce que ça donne le mal la fois je sais faisons très attention c'est vraiment très attention c'est qui ces jeunes filles elle va nous donner un peu de sourire là elle va pas nous effrayer parce qu'elle est belle waouh c'est une miss est ce que vous connaissez son nom dites le moi faites le moi savoir dans la partie commentaire j'aimerais bien savoir qui c'est mais si elle a jésus-christ je suis encore plus heureux de la voir qu'est ce que c'est que ça c'est qui cette fille qui est ce c'est qui franchement je ne sais pas qui c'est avez-vous une idée waouh apparemment elle a bien de façon on va pas dit tout dit ici sinon vous ne pouvez pas regarder la vidéo que nous avons fait mais aujourd'hui nous avons découvert quelque chose de vraiment grave qu'on veut vous dire au passage le sénat jésus-christ a révélé quelque chose de vraiment grave à nous soeurs aujourd'hui c'est une vidéo c'est un témoignage que nous avons traité aujourd'hui que c'est tout ou c'est une ans que bonne regardez cette vidéo on voit quoi le titre de la vidéo c'est les démons attaquent les yeux et les oreilles le sénat jésus-christ a révélé comment le diable attaque les yeux et les oreilles en fait le diable attaque les yeux et les oreilles par deux façons les yeux ça sert à quoi ça sert à voir n'est ce pas oui mais ce que vous voyez là est ce que c'est pur est ce que c'est bon à voir parfois beaucoup de personnes peut se dire que c'est bon à voir mes frères et soeurs quand tu regardes je sais que je sais que ça dit que quand les hommes regardent des femmes qui sont habillées de façon sexy du genre comme à la plage ou même sexy avec des vêtements collants ce sont les flèches que le diable parfois pour aveugle les yeux et leur esprit quand les hommes écoutent de la musique mondaine une musique où on ne glorifie pas dieu qu'est ce que c'est c'est le diable qui envoie qui attaque quoi l'esprit au travail de quoi des oreilles comme ça quand nous avons découvert ça franchement non ce que bon a dit waouh ça c'est grave ça veut dire que aujourd'hui nous comprenons savez bon du bien ça veut dire que nous devons faire attention à ce que nous regardons mais aujourd'hui nous savez ça nous amène à comprendre pourquoi pourquoi plein de célébrités font des poses pour des magazines et elles sont nues c'est aujourd'hui que j'ai compris ça mais si quelqu'un vous dit qu'elle a vendu son âme au diable mais tu vois que ça va plus loin que ça on comprend aujourd'hui pourquoi certaines personnes sont payées à des millions pour poser nus célébrités en particulier moi je pense que si on comprend bien ce que le sénat m'a dit ça veut tout simplement dire que en fait comme ces célébrités sont amis de tout le monde donc le diable permet qu'elle se pose nus tout ce que le monde entier puisse voir ça ou du moins ceux qui l'aiment ceux qui l'aiment son femme puisse voir ces choses afin d'être quoi attaquer c'est à dire les yeux sont attaqués et que l'esprit soit quoi voilé fermé et que les gens ne puissent pas voir la vérité sur le seigneur jésus-christ et les choses extraordinaires que le seigneur présente ou encore la parole de dieu mes frères et sœurs il ya des choses graves 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 dans ce monde des choses vraiment 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 grave que nous devons vous révéler et la musique on écoute quand vous voyez que par exemple la prochaine musicale dont nous avons nous avons parlé on vous a dit tout simplement que les gens ils chantent de la musique et sous la pochette musicale il ya une parole renversée il ya un test qui est en l'envers et qui est une parole de malédiction mais vous pensez que le diable les démons peuvent pas attaquer comme ça ce sont les démons qui attaquent et attaquent comme ça waouh les gens m'ont dit ah c'est simple mais posez vous la question pourquoi tant des personnes qui ont visité l'enfer disent la même chose pourquoi dit idées là pourquoi disent-ils la même chose pourquoi nous disent-ils par exemple que à l'enfer il y a un compartiment pour ceux qui se masturbe et tous ceux qui se masturbe ils ont une place à l'enfer il est tombé les démons de sortis secrètement des hommes à cause de cela mes frères et soeurs nous devons comprendre par là que tout ce qui est fait sur la terre n'est pas toujours fait pour pleurs pour c'est-à-dire rien n'est fait au hasard en fait rien n'est fait au hasard rien n'est fait au hasard rien n'est fait au hasard il y a quelque chose de grave dans ce monde et nous devons vous dire toutes ces choses mes frères et soeurs des choses graves regardez vous qu'est-ce que c'est que ça s'il vous plaît quelqu'un m'a dit c'est un tremblement de terre regardez si des gens qui sont mortes dedans là n'ont pas jésus-christ dans la vie ou ne savent pas toutes ces choses ne connaissent pas la vérité sur toutes ces choses mes frères et soeurs où vont-ils aller ces gens sont de la masturbation et n'ont pas découvert les vidéos que nous avons fait sur la masturbation et n'ont pas cité jésus-christ où vont-ils aller ou si encore parmi eux certaines personnes qui ont découvert la vérité sur toutes ces choses et qui les ont rejeté s'ils en ont rejeté que va-t-il s'est passé il y a une punition et cette punition là est tellement grave que le mot grave n'est pas largement suffisant pour exprimer comme des fois c'est grave mes frères et soeurs l'âme ne meurt pas et l'enfer c'est c'est terrifiant la couleur de dieu mes frères et soeurs je vous en prie accepte les teneurs jésus-christ faites une fois pour abandonner toutes ces choses ça vous fera du bien ça vous sauvera la vie qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est ici on voit une femme enfin une femme dans une cimetière mes frères et soeurs dans une cimetière me posez vous la question de savoir mais qu'est ce qu'elle fait là pourquoi elle est là pourquoi ce clip à se tourne dans une cimetière ce sont des questions que vous devez vous poser et chercher à savoir pourquoi pourquoi sur pourquoi parce qu'il faut pas se mettre à écouter des choses sans savoir l'origine de ces choses les choses car dans ce monde que nous devons vous révéler mes frères et soeurs waouh ici je pense qu'on assiste à un rituel c'est un rituel mes frères et soeurs c'est quoi un rituel s'il vous plaît un rituel c'est une cérémonie où il y a la présence des démons mais c'est ça à dire qu'est ce qu'on dit c'est la vérité bon mais c'est une cérémonie où il y a la présence des démons ouais les démons ici s'il vous plaît ouais les démons ici ouais les démons regardez 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 vous même je compte jusqu'à 5 1 2 3 4 et 5 regardez là le domaine c'est tout ici c'est baphomet regardez baphomet c'est lui les démons qui est là il représente le domaine c'est la présence de ces démons là et le crâne humain ici est là pour représenter quoi un sacrifice et cette coupe est là pour représenter quoi là où le sang sera versé et la bougie qu'elle a regarder les deux bougies les bougies des deux bougies chaque bougie a sa couleur les deux bougies sont différentes l'une de l'autre ça c'est quoi seul ça c'est une bougie blanche et ça c'est une bougie rouge ouais c'est du rouge qu'ils utilisent en général de l'orité pourquoi une bougie blanche pourquoi une bougie rouge quelqu'un va dire que ça c'est la magie blanche regard quelqu'un va dire que ça c'est la magie noire ou la magie rouge pour la bougie rouge mes frais et soeurs mes frais et soeurs c'est grave c'est grave ça c'est vraiment trop grave ça c'est vraiment grave ah ouais déjà qu'elle est ce qui se passe ouais tellement c'est grave ou avec les blocages qui a eu ça veut dire que ce que nous faisons là c'est pas n'importe quoi et tout ce que nous vous disons on raconte pas que des histoires regardez faites attention à ces choses ne vous affectionnez pas à de telles choses comment les gens sont-ils allés jusqu'à représenter de telles choses qui se trouvent de telles créatures du monde éternel posez vous des questions le diable est là et il inspire l'homme il attire l'homme ça veut dire que ce qui s'est passé dans le jardin d'éden où satan a corrompu à eve ensuite adam cette même histoire a continué le diable pousse les gens à l'invoquer à chercher à le consulter alors que dieu a dit quoi de ne pas chercher à s'affectionner aux choses du monde des ténèbres de les détester mes frais et soeurs mais regardez est ce que ce sont des choses bonnes à faire je vous le conseils ma frais et soeurs je vous les deux conseils c'est qui cette fille c'est qui si vous connaissez ce nom faites le moins savoir bien savoir qui c'est qu'est ce qu'on peut dire d'elle elle vous a pas fait peur qu'est ce qu'elle vous a fait peur je pense que non franchement moi quand je vous regarde les femmes aujourd'hui j'ai dit franchement les femmes ont du potentiel mais le potentiel de femmes est plus utilisé par le diable que dieu pourquoi parce que c'est l'homme d'abord qui doit décider de venir à dieu et de suivre ce que le signe lui donne comme enseignement waouh regardez comme elle est belle waouh qui va me dire le contraire quelqu'un va dire franchement j'aimerais avoir cette femme j'aimerais être marié à elle ma frais et soeurs voici marié à une femme il faut la découvrir spirituellement parlant savoir son état d'âme avant d'aller en profondeur parce que la beauté physique est parfois charnel qu'est ce que c'est que ça 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 n'a pas peur ici on voit une femme sirène voyez vous on voit également un homme sirène si on vous pose la question de savoir comment appelle-t-on les hommes sirènes si vous avez trouvé ça franchement vous êtes fort si vous avez trouvé ça vous êtes fort il y a des vidéos sur la chaîne qui ont révélé le nom des hommes sirènes comme ça avec des hommes qui ont la queue de poisson dites moi écrivez dans la partie commentaire le nom si vous si c'est que si je vous donne quand je vais vous donner la réponse si vous avez trouvé écrivez à côté bravo et likez cette vidéo likez la vidéo abonnez-vous ainsi je saurai combien de personnes ont trouvé la vidéo et combien de personnes nous ont suivi jusqu'à ce niveau wow mes frères sirènes ok je vais à côté jusqu'à 5 1 2 3 4 et 5 bien les femmes avec le queue de poisson comme ça qu'on appelle les sirènes sont des démons mais il n'y a pas que des sirènes ou il n'y a pas que des femmes avec des queues de poisson il y a également des hommes avec des queues de poisson qu'on retrouve dans le monde noir des ténèbres et ces hommes qui ont des queues de poisson ne sont pas appelés des sirènes mais plutôt des tritons on l'appelle des tritons des tritons c'est leur nom c'est comme ça que ça s'appelle on l'a découvert récemment dans nos études mais ça s'appelle des tritons regardez ils sont d'une beauté extraordinaire mais ce sont des démons encore les sirènes sont très belles mais ce sont des démons attention un démon n'est pas beau ne ménagez pas le bien et le mal le bien et le mal ne peuvent pas coexister c'est impossible c'est quoi ça ? c'est Nyangz Reborn c'est tout simplement le logo de notre chaîne ça c'est Nyangz Reborn et Nyangz Reborn 2 à 1.2 juste à côté c'est notre deuxième chaîne YouTube franchement abonnez-vous sur cette chaîne sur les deux chaînes même parce que les vidéos qui vont suivre vont sans doute vous étonner qu'est-ce que c'est ? mais qu'est-ce que c'est que ça ? quelqu'un m'a dit que je connais ces gens que fais-tu dans une prison ? est-ce que ça vous a fait peur ? dites moi ce que vous en pensez dans les petits commentaires j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est ? n'aie pas peur si tu as peur tu likes la vidéo mais dites moi qu'est-ce que c'est que ça ? wow c'est une voiture c'est une grosse grande voiture hein ? comment ça s'appelle cette voiture ? mais c'est une voiture franchement une voiture c'est une Range Rover wow est-ce qu'elle vous a fait peur ? elle est belle n'est-ce pas ? c'est de la même façon on aimerait que votre vie soit belle et blanche comme ça wow qu'est-ce que c'est ? quelqu'un va dire que c'est une magicienne pourquoi ? qu'est-ce qu'est-ce qu'il se trouve sur la vue ? sur cette image qui vous amène à dire que c'est une magicienne mais agissez dans la partie commentaire tout de suite alors que je vous donne la réponse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ok je vous donne la réponse dit écrivez le nom dans la partie commentaire dès qu'elle donne la réponse est-ce que vous avez trouvé ? laissez un like et franchement bravo wow quelqu'un va dire wow qu'est-ce qu'elle tient dans la main s'il vous plait ? selon vous qu'est-ce qu'elle tient dans la main ? quelqu'un va dire qu'elle tient un bois qui est là mais en fait ce bois que vous appelez c'est-à-dire c'est un élément que vous appelez bois est appelé une baguette magique c'est ce que vous avez trouvé bravo waouh mais les baguettes magiques ou encore la magie d'où ça tire son origine ? d'où la magie vient pour vient-elle ? sachez que la magie c'est de la sorcellerie aussi ça vient du diable ça vient la magie vient du diable et pour faire cette baguette magique un sataniste nous a expliqué comment ça se fait en fait pour faire une baguette magique celui qui a besoin de cette baguette magique doit tuer un proche et il va prendre quoi ? le bras l'un des bras d'eux se proche de ce cadavre là qui est visage c'est cet homme qui l'a tué là pour faire quoi ? représenter une baguette magique c'est comme ça ils font des manières mystiques de l'ombre de ténèbres donc cette baguette magique représente un bras humain c'est grave c'est étonnant c'est pourquoi il y a ce bon année pour vous amener à découvrir des choses vraiment très étonnantes waouh on passe à cause de la nudité bon à cause de ces scènes exposés sinon tout le monde n'appelle plus ça nudité aujourd'hui regardez là qui est-ce ? on voit un homme ici avec je ne sais pas deux mois jamais vu les traces qui se trouvent sur son corps on peut dire qu'il y a un problème des gens comme si ces corps ces oiseaux là l'ont attaqué waouh mais qu'est-ce que c'est ? qui est-ce ? dites-moi qui est et dites-moi racontez-moi son histoire j'aimerais bien savoir de quoi il s'agit là j'essaie d'apporter un commentaire dites-moi ce que vous en pensez mais qui est-ce ? mes frères et sœurs attention attention regardez ça pourquoi les gens s'habillent qui nus comme ça ? le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que toutes les personnes qui font ça regardez qui s'habillent comme ça regardez regardez vous-même qui s'habillent comme ça qui exposent les seins comme cette fille que vous voyez là ce sont des personnes c'est-à-dire ce sont des personnes qui sont en train d'attaquer les hommes ce sont les démons qui poussent les gens à s'habiller en exposant les seins comme ça pour faire quoi ? attaquer les yeux une fois qu'on a attaqué tes yeux ce sont tes yeux spirituels qui sont attaqués en fait tes yeux spirituels vont être aveuglés aveuglés tu ne pourras plus voir des choses la fois des sœurs des choses graves nous devons vous parler des choses franchement franchement trop graves regardez vous-même waouh franchement faisons attention ce n'est pas tout ici vous pouvez voir encore là dans son doigt regardez ces doigts des doigts qui sont là ça forme légèrement les deux cornes avec les doigts que nous avons montré précédemment pour nous avoir la question de savoir qu'est-ce que c'est que ça ? mes fois des sœurs attention qu'est-ce que c'est ? quelqu'un m'a dit c'est une sirène c'est une sirène c'est une sirène ? waouh pourquoi ? parce que elle n'a que des boissons bien et elle regarde quoi ? elle est en train de regarder un bateau regardez elle regarde un bateau là-bas pourquoi regarde-t-elle un bateau ? selon la définition ou encore l'histoire des sirènes qu'on trouve un peu partout sur certains sites on dit que les sirènes ce sont des femmes avec des queues de poissons et elles elles ont tendance à faire quoi ? à venir sous la plage comme ça ok ? elles s'asseyent tout simplement sur les rochers qui se trouvent sur la plage au bord de la plage et elles observent les bateaux et attirent les hommes dès qu'ils arrivent vers elles elles font quoi ? elles les attrapent elles détruisent les bateaux et consomment ces hommes waouh c'est incroyable incroyable non ? vous n'avez jamais entendu cette histoire ? c'est pourquoi vous êtes une sirène parce que c'est une chaîne qui va franchement vous étonner on y va waouh mais qui est-ce ? quelqu'un m'a dit mais c'est qui ce monsieur ? il est carrément suspendu comment fait-il cela ? est-ce qu'un homme normal peut être peut se suspendre comme ça ? quelqu'un m'a dit c'est pas possible mes frères et soeurs regardez vous même c'est grave waouh excusez-moi excusez-moi mais waouh regardez son nez un nez pareil existe-t-il ? ou est-ce une créature du monde des ténèbres qui se trouve là ? c'est incroyable hein ? dites-nous ce que vous en pensez avez-vous bien ? waouh attention waouh c'est quoi ça ? c'est une créature du monde des ténèbres attention 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 pour ne pas aller en enfer il faut accepter Jésus-Christ le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie respecter tout ce que le Seigneur nous demande de faire tout le conseil qu'on vous donne le Seigneur est bon respecter-les essayez de les respecter et Dieu lui-même va vous aider par la suite le Seigneur Jésus-Christ lui-même viendra reposer son esprit sur vous et vous verrez ça va aller mais si vous ne respectez pas ces choses vous ne voulez même pas avoir Jésus-Christ vous discuter et vous rejetez le bien vous allez plutôt sur les féticheurs pour accueillir la solution à avoir un problème que vous mourrez dans ça vous serez face à qui ? à ceux-là ceux que vous voyez sur l'écran dont vous avez peur aujourd'hui là que vous dit qu'ils sont en filière ils sont là-bas ils sont à l'enfer ils existent hein tout ça tous les créatures existent à l'enfer tout ça parce que c'est un hasard ou bien tout était fait pour rien non aujourd'hui notre combat c'est de sauver des filles d'abord la première vie à sauver c'est notre vie c'est-à-dire la première personne à commencer à faire quoi ? supprimer certains films où il y a des scènes où on s'embrasse tout pareil là parce que c'est un hasard faites attention vous pensez que c'est un hasard qu'aujourd'hui qu'ils ne vont jamais trouver un film sans qu'on s'embrasse mais faites attention quelqu'un va dire que c'est l'amour ça fait partie du jeu ça fait partie du jeu mais combien d'enfants ont commencé à à se sont livrés à l'axe sexuel à un jeune âge après avoir regardé des tels films vous êtes pour la question c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui nous voulons sauver la vie des enfants nous voulons sauver la vie des hommes et ça passe par les sacrifices tu veux réussir de la vie tu veux sauver faire des sacrifices accepte tout ce que le dieu t'a dit et ça te sauvera la vie qu'est-ce que c'est que ça ? voilà regardez ici regardez vous-même posez-vous la question de savoir qu'est-ce qu'un crâne fait ici sachant qu'on a vu une image où il y avait un rituel où il y avait un crâne pourquoi un crâne ? qu'est-ce que fait un crâne ici ? ça représente la mort mais un crâne est encore plus grave ici qui se trouve même pas là en première vue en première position qui se trouve où ? derrière c'est quoi s'il vous plaît ? c'est bien caché déjà regardez là on voit encore des crânes et des trucs du genre comme une couronne ici qui bruit regardez là mais c'est une image qui révèle l'origine de ce film et comment c'est fait ? il y a des choses franchement trop graves ici regardez regardez à l'arrière il y a quelque chose vraiment caché que je vais vous montrer depuis qu'est-ce que c'est ? est-ce que quelqu'un a pu voir ça ? est-ce que quelqu'un a vu ça s'il vous plaît ? qu'est-ce qu'on vous a dit précédemment sur les sirènes ? on vous a dit que les sirènes elles se mettent où ? sur les rochers et elles regardent quoi ? des bateaux pour faire quoi ? attirer les hommes et détruire les bateaux et consommer les hommes plus tard regardez la sirène qu'elle a il y a une sirène ici il y a une sirène ici et il y a un crâne également là regardez là ça c'est la queue de cette sirène là est-ce que vous voyez bien ? regardez bien regardez vous-même c'est la queue de cette sirène là qui est ici attention et elle est où ? sur un rocher regardez regardez c'est un rocher et il y a déjà des crânes ici pourquoi il y a des crânes ici ? ça veut dire qu'elles ont elle a déjà consommé des hommes pourquoi on va dire qu'elle a consommé déjà des hommes ? pourquoi ? parce que le bateau est en train est en feu le bateau qui est derrière est en feu est en train de tomber mes frères et soeurs et ce n'est pas tout voici Dieu encore va nous amener en profondeur pour nous faire découvrir quelque chose mais qui n'était pas prévu une autre sirène se trouve dans cette image on vous a montré cette femme comme la première sirène mais une autre sirène se trouve dans cette image où est-elle ? où est-elle ? regardez 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 elle est ici mes frères et soeurs mes frères et soeurs faites attention à ce que vous regardez faisons franchement attention à des choses vraiment graves dans ce monde que nous devons vous révéler si c'est fou on ne va pas vous révéler pourquoi ça se trouve ici mes frères et soeurs sachant que les sirènes sont des démons dès qu'il y a un crâne humain et il représente des sirènes une sirène qui représente des démons c'est qu'il y a un culturel quelle est l'origine de ce film ? qu'est-ce qui est caché dans tout ça ? il y a quelque chose de vraiment beau qu'on nous montre franchement j'aimerais savoir avaient-ils besoin de faire un truc ou avaient des sirènes derrière ? posez-vous la question pourquoi ces chanteurs-là ont-ils fait cette musique et sur la pochette de la musique ont-ils mis des paroles à l'envers ? et quand tu les prononcées attention attention c'est parce qu'il y a un magnétisme les démons se trouvent à l'intérieur c'est ça même c'est-à-dire ce magnétisme ce qui va c'est la présence de ces démons-là qui va faire marcher et fonctionner et qui va permettre qu'ils aient le succès dans cette œuvre voici comment ils font leur rituel c'est ça les fois les sœurs c'est ça Dieu nous révèle ces choses et ça fait peur c'est grave dans la mesure où beaucoup de personnes ne savent pas ces choses qui s'appelle ça ? personne ne s'appelle c'est que le signe de Jésus Christ passe à grâce à son immense amour son immense bonté pour nous il nous révèle très chaud mes frères et sœurs ce soir même regardez-vous même regardez-vous même est-ce que c'est une bonne idée ? est-ce que c'est une bonne affaire ? aujourd'hui les gens font en sorte que ces choses puissent apparaître de façon c'est-à-dire qu'on peut voir ces choses partout et ils font en sorte que même les enfants-mères qui viennent d'arriver ils voient déjà ces choses et puis tout le monde va se dire que c'est normal c'est pas normal il y a des choses graves qui se passent dans ce monde nous sommes en guerre contre les démons qui sont tentés travailler sérieusement contre l'âme des gens regardez regardez-vous même regardez-vous même regardez-dessous même regardez-vous même regardez-vous même regardez-me mes frères et sœurs regardez- est-ce que vous avez vu ça auparavant ? est-ce que vous avez découvert ces choses auparavant ? ce n'est pas tout ce n'est pas tout mes frères et sœurs ce n'est pas tout ce n'est pas tout ce n'est pas tout My frères et sœurs Réveillez-vous regardez-vous regardez-ici là regardez-ci quelqu'un qui a été décapité mon frère c'est quoi ? ma soeur c'est quoi qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est quand quelqu'un vous dit qu'il a vendu son âme au diable ne vous attendez pas à ce qu'il vous propose quelque chose de bon tout ce que cette personne va faire ça sera pour maudire les humains tu vas voir que cette fille elle chante elle a vendu son âme au diable et quand elle chante vous allez voir que dans son clip même qu'elle est suissaine elle fait beaucoup de symboles sataniques avec ses doigts ses doigts elle fait des triangles partout elle fait des deux doigts sous forme de corne elle fait beaucoup de choses il fait beaucoup de choses mais wow les gens ne savent pas ce que ça signifie beaucoup de personnes sont dans ces choses dieu messieurs aujourd'hui je vous l'ai dit dieu messieurs aujourd'hui les gens se réveille ça je suis béni dieu pour ça et ils découvrent qu'il y a quelque chose de crâne qui se passe dans ce monde tout à la fois il a dit qu'elle est belle mais c'est une sirène pourquoi elle est belle à mettre qu'elle est belle et en même temps il y a un crâne humain ça dit que c'est un danger pour l'homme pour l'humanité pour tous les humains ce sont des démons qui sont carrément positionnés derrière eux et tous ceux qui se trouvent sur les mages ils sont là tout simplement pour faire briller la photo pour cacher ce qui se trouve derrière eux regardez ce que se trouve derrière eux c'est la guerre c'est-à-dire que le diable a venu le diable vient maintenant il vient vous présenter une bonne apparence c'est-à-dire il passe par l'homme il passe par les gens que vous connaissez les célébrités pour une façon le con pour vous présenter de belles choses mais ce qui est caché derrière c'est la mort regardez c'est la mort qui est cachée derrière qui va me dire que c'est faux ici dites moi si c'est faux beaucoup de crânes humains c'est pourquoi ces gens là vous pensez qu'ils n'étaient pas vivants vous pensez qu'ils n'étaient pas vivants pourquoi est-ce qu'elle est fou là pourquoi elle n'est que le poisson posez vous la question pourquoi pourquoi derrière cet homme se trouve quoi des crânes des crânes est-ce que la mort c'est une bonne chose attraper un canne comme ça dans sa main est-ce que ça veut dire que c'est un diga mes frères et sœurs et ce mouchoir rouge qui se trouve là ça ça représente le sang mes frères et sœurs vous pensez que c'est quoi mes frères et sœurs vous pensez que c'est quoi mes frères et sœurs vous pensez que c'est quoi le diable travaille sérieusement il faut que vous soyez réveillés regardez elle encore là elle est encore là la sirène est là et elle guette sa proie elle cherche vous savez ce qu'elle s'est dit qui sera le prochain qui sera le prochain mes frères et sœurs je ne souhaite pas que vous soyez le prochain accepter les signes de jésus que c'est aujourd'hui il viendra dans votre vie attention vous à la parole de je lisez la parole de dieu la seule ce gré permettra de découvrir toutes ces choses faites des signes en ce moment et regardez tout ce que nous faisons vous aurez la vérité sur la vérité de la vérité ça ne fait que commencer qu'est ce que c'est tous ceux qui me regardez il se trouve là tout autour est noir tout est noir autour mais où est ce qu'elle va c'est son âme qui est là c'est pas une personne un homme ordinaire peut pas traverser tout pareil c'est son âme s'agit d'une âme est ce que c'est gars assurément elle va vers la lumière ou elle vient vers les ténèbres aussi posez vous la question devant c'est la lumière derrière c'est les ténèbres c'est Satan une manière de retourner encore rétrograder là c'est d'accepter le diable dans sa vie comment tu vas accepter le diable dans sa vie quand tu vas te mettre à écouter la musique qui ne glorifie pas dieu une musique où la fille même elle elle vous a dit la chanteuse la star elle vous a dit qu'elle a vendu son âme moderne faites attention faites attention vous ne devez pas écouter la musique de la même façon il y a quelque chose de grave qui se passe dans ce pays il y a quelque chose de grave qui se passe dans ce monde les frères et sœurs réveillons nous waouh mais qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est mais j'ai jamais vu ça on voit un homme sirène une femme sirène qui sont tout simplement en train de boire quelque chose comme si fait fait quelque chose où ils étaient un amoureux là quel est le problème ici quel est le problème selon vous ici mes frères et sœurs quel est le problème ici quelqu'un m'a dit que c'est ça le demande entre eux et santé franchement faisant attention waouh mais qu'est ce que c'est ici on voit une pomme et on voit quoi la gueule d'un d'un félin ou encore d'un animal est ce le lion peu importe qui sert vu la position de sa de sa gueule on peut dire sans risque de se tromper que ça représente clairement ce qui s'est passé dans les jardins d'éden ça veut dire que ça et ça représente quoi le péché ça ça représente quoi le péché mes frères et sœurs ça représente le péché voyez vous le péché c'est ça c'est une pomme quand vous croquez cette pomme elle vous croque à son tour c'est pourquoi on dit que le salaire du péché c'est la mort mes frères et sœurs attention 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 réveillez vous réveillez nous qu'est ce que c'est ça c'est un rituel qui envoie ici une femme elle cherche quoi elle cherche à rentrer en contact avec les démons en passant par quoi les mêmes signes que je voudrais montrer deux triangles ici regardez vous vous posez la question de savoir quel signifie ce triangle regardez ici on a face à une fille qui cherche tout simplement à rentrer en contact avec le monde des ténèbres regardez des bougies qui sont allumées c'est pourquoi on vous demande de faire très attention à des endroits où il y a des on allume beaucoup de bougies regardez vous même c'est grave les frères et sœurs c'est grave ne cherchez pas à vous affectionner aux yeux du monde des ténèbres c'est interdit si tu essaies de rentrer en contact avec les morts c'est parce que quand tu vas essayer de rentrer en contact avec eux ou encore avec les démons parce que les morts sont morts ce sont les démons que tu vas voir quand tu vas essayer de rentrer en contact avec les démons toi tu vas être en général les gens qui font ça ils pensent que ils peuvent faire des évocations il faut apparaître les démons ensuite ils lui disent bon je t'ai assez regardé faut retourner chez toi jamais une fois que vous avez invoqué les démons d'un tel rituel et que le demain est venu il va chercher à posséder un corps qui va posséder vous posez la question et répondez vous même waouh qu'est ce que c'est ça ressemble à une couronne une couronne c'est de quoi tu j'en as quelque chose de glorieux une récompense quelle est cette récompense c'est une récompense qui nous attend où de l'horreur de dieu et de l'horreur des cieux il n'y a pas de speeches qu'on attend chez dieu il y a vraiment des chose extraordinaire dans le royaume des cieux muche ce que le diable ne fait pas il ne veut 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 pas c'est pourquoi ils font tous ces cas s'impossibles pour plonger le horizon pour le péche la프ère ça et ca chercher au mort dirige boy le voir regardez ici j'espère que vous voyez comme vous le voyez ici dans le camp il y a un pentacle deux triangles encore qui sont là deux triangles et dans ce triangle il y a quoi une oeuvre musicale ce sont des musiciens qui font ça pour pouvoir avoir du succès ils font de telles choses et ils mettent quoi ils allument le bougeot autour ils mettent leur cd au milieu et ils font des incantations tout ce que le domaine va leur dire de faire c'est ce qu'ils ont fait et regardez ce sont de telles musiques que l'on m'écoute aujourd'hui et qui pousse l'humanité au désastre qui pousse l'humanité à l'enfer comment des personnes meurent aujourd'hui as-tu un nom excusez moi mais as-tu un chiffre des millions des milliers des milliers de personnes regardez qui est ce un ange waouh un ange protecteur ou un démon déguisé en ange je vous laisse me donner la réponse à cette question le problème ici vous savez c'est quoi vous savez c'est quoi le problème ici merci c'est ce que tu nous ouvres les yeux ce soir que je te bénisse que je te bénisse regardez là quand quelqu'un va voir cette image va dire c'est un ange mais regardez vous même on ne voit pas ces iris ces iris c'est-à-dire le point noir de ses yeux ne sont pas là c'est qu'il ya quelque chose qui ne va pas en plus sur son costume on voit quoi un hibou ça c'est un oiseau hibou le hibou le hibou vous savez que c'est un oiseau de la nuit il il aime beaucoup la nuit alors si on a ça tous ces deux éléments réunis on peut dire sans risque de se tomber que ça c'est un démon déguisé en ange de lumière ça représente le diable lui-même ça représente satan lui-même regardez c'est un ange c'est pas un ange si c'est un ange il n'allait pas fait tous ces signes là sur lui ça c'est quoi un hibou jamais un hibou c'est un oiseau mystique un oiseau qu'on utilise beaucoup dans le satanisme qui est fénéré quand on va dire mais pourquoi il y a la lumière d'en haut vous pensez que le diable mettre les ténèbres en haut il sera là toujours même des choses pour attirer les yeux c'est ça nous sommes en train de vous parler ce soir mes frères et soeurs réveillez vous réveillez vous réveillez vous qu'est ce que c'est que ça quand même a dit encore une autre sirène pourquoi c'est elle habillée de la sorte en exposant sa nudité ses parties intimes on pourrait dire ça mes frères et soeurs il y a quelque chose de grave c'est grave ce sont des choses à ne pas faire si tu dis de ne pas faire ne le fait pas quand quelqu'un regarde ça là quand quelqu'un regarde un truc pareil il a attiré par quoi par ses signes qui sont bien exposés et qu'est ce qui fait ça une fois qu'il a attiré il a commencé à la combattre c'est le péché qui a déjà commencé mais le péché maintenant commence où et au point de regarde dès que tu as regardé la fille là une fois comme ça et que tu as vu tout ça en fait tu l'as passé au quartier tu as regardé tu l'as vu une fois comme ça au passage si tu l'as vu une fois comme ça et que ça t'a attiré ton attention mais tu as névé ton regard d'un seul coup ne cherche pas à remettre ton regard à la bonne deuxième fois sinon c'est là mais ça fera un péché maintenant si tu vois un truc pareil et que tu sais que c'est un péché débarrasse pas de ça change de vie évite ça même évite ça évite ça parce que vous allez la voir elle est là comme ça vous allez dire oh elle est là tranquille mais elle est là pour séduire elle est là pour attirer l'homme vers un autre endroit regardez derrière il y a un rocher qui forme quoi une entrée quelle est cette entrée là posez vous la question pourquoi elle était sur un rocher c'est parce que c'est une sirène et une sirène séduit d'abord elle attire mais elle plonge l'homme à la mort franchement mes frères et soeurs c'est grave maintenant nous allons passer à la vidéo que je vous ai promis nous allons jeter un coudeur là-dessus et nous allons voir aujourd'hui comment vous allez réagir face à cette vidéo j'espère que vous permettra de comprendre au mieux tout ce qui se passe dans ce monde que vous ignorez regardez la vidéo super juste quelques secondes le temps que ça se mette en position vous avez vu vous l'avez vu vous l'avez vu cette poupée qu'elle tient en main n'a pas une poupée ordinaire c'est tellement l'appeler la poupée fantôme ou la poupée hantée mais le problème ici c'est que cette poupée là elle est vivante et elle peut faire tous les mouvements qu'un homme ordinaire fait pourquoi c'est parce que c'est pas bon c'est de la même façon que nous disons que tout le tout les choses que le diable embellie ne sont pas bon débarquant vous de cela car cela est vraiment trop grave et c'est franchement d'une gravité extrême il faut que quelqu'un vous le vous voyez que même le logiciel s'est bloqué on y va même le logiciel s'est planté vous pouvez regarder la vidéo que nous avons fait aujourd'hui regardez ici à l'écran voilà vous voyez la chose vraiment grave là ici le ce n'est qu'il se passe voici comment la demande attaque les yeux et les oreilles regardez cette vidéo ça vous ferait vraiment de bien et vous saurez que les vêtements sexistes sont pas recommandés par dieu et regardez là cette vidéo elle a 11 ans et elle a filmé à côté sans l'enfer regardons ensemble pour voir un extrait et je vous laisserai voir regarder cette vidéo c'est l'intégraté pour voir ce que nous avons dit il était comme un parfum quand elle mettait le parfum son corps brûlait ouais quand nous dit que cette fille là quand elle met ce parfum sur elle son corps brûlait enfin c'est une fille qui aimait mettre beaucoup de parfum sur la terre elle aimait beaucoup le parfum le parfum qu'est ce que ça dit je vous laisse regarder cette vidéo comment ça va plus en premier c'était son parfum c'est pour ça qu'elle était dans cet endroit à cause de son parfum elle s'est retrouvée qui aime mettre des parfums à toi jeune signe qui aime mettre des parfums qui sont en enfer les parfums mon frère ma soeur moi même aussi je suis concerné par ces choses là on est ceux qui aiment des parfums nous tous nous mettons des parfums voient vous toi même mon frère qu'elle a dit ah ma soeur elle dit parfum aussi regarde ce qu'elle a dit là c'est vrai franchement moi je préfère que je prie et que tu demandes à dieu que le seigneur tête abadé ces choses un parfum c'est pas bon je sais pas comment vous expliquer mais dans la parole de dieu on nous a dit que une prostituée qu'avec ses parfums sur le pied de jésus-christ ok voilà oui à vous voyez non c'est bien ce qui me dit que c'est pas n'importe quel parfum il faut utiliser n'est pas fait qu'il existe en ce moment qui s'appartiennent au monde des ténèbres est ce que vous pouvez savoir lequel de ses passés à partir du monde des ténèbres on dit qu'il faut être très vigilant dans la vie il faut bien observer il faut pas distraire ok quand on va au supermarché ou autre pas distraire de la vie il faut savoir ce qu'on achète oui c'est que toutes ces choses nous allons nous essayons de faire une vidéo là dessus si vous voulez demander dans le commentaire nous allons essayer de vous montrer le parfum que conduisent à en faire ou du moins toutes ces choses franchement que je vous êtes que le seigneur nous aide vraiment je vous laisse regarder cette vidéo et découvrez ce qui va se passer par la suite je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo souhaiter jusqu'à là franchement je vous applaudis bravo la vidéo a été lourd mais nous sommes arrivés quand même abonnez-vous à cette vidéo à tirer la poche n'a pas manqué la prochaine vidéo qui va sans doute vous êtes d'une grande utilité à bientôt merci bon que je vous bénisse